Donc j'ai eu l'idée de cette vidéo lorsque j'étais en train de discuter avec un ami à moi où il me partageait les difficultés qu'il rencontre en ce moment dans sa relation, ça va pas très bien. Et en regardant plusieurs de mes vidéos, il s'est rendu compte qu'en fait il fonctionnait à l'envers. Il faisait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il disait ouais j'ai vraiment pris conscience qu'en fait j'ai vraiment fait des choses vraiment à l'envers et que maintenant il en a pris conscience. Il en a pris conscience et qu'il va changer et qu'il se rend compte c'est incroyable comment la société nous ment, nous fait croire que ouais il faut être là, il faut être gentil, il faut faire ceci, il faut faire les choses d'une certaine manière. Alors qu'en fait il faut faire tout l'opposé pratiquement. Je lui ai dit ouais c'est clair c'est un peu comme à un moment donné je lui ai dit de toute façon si tu comptes sur la société par exemple le film 51 degrés c'est l'un de leurs films préférés. Si tu ne comprends pas tu ne comprendras jamais. Si tu veux aller plus loin de toute façon c'est ta zone sans description. Mais je lui ai dit non si tu commences à écouter la société, ce qui est pratiquement correct, avec ce qu'il faudrait faire etc c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Et je lui disais que de toute façon si jamais tu renverses ton comportement et que tu agis en vérité juste comme un homme tout simplement et bien tu devrais pouvoir retourner enfin retrouver une situation ça devrait s'améliorer en tout cas. Après c'est vrai aussi que si ça fait super longtemps que tu n'as jamais agi comme un homme le jour le lendemain tu veux réagir comme un homme faut voir comment elle prend les choses mais mais normalement ça devrait renverser la situation. Après il me disait ouais non mais c'est clair de toute façon j'ai bien compris les meufs elles veulent un leader, elles veulent un gars ambitieux, elles veulent un gars qui soit qui soit bien physiquement je ne pensais pas que c'était vraiment important comme ça pour elle. Et je lui ai dit ah ben voilà c'est bien tu vois tant mieux si jamais tu comprends. Et attends il dit ouais non mais attends je suis redpee j'ai bien compris. D'ailleurs je lui ai dit ouais de toute façon tu fais ta maligne mais t'as déjà 30 ans si tu vas sur le marché du célibat de toute façon c'est cuit. Quand elle dit ça j'ai dit ça sert à rien de dire ça. Les gars si vous aimez sortir cet argument comme ça à vos meufs les gars je vous le dis ça sert à rien. Une meuf elle est tellement repoussée par les simps et par les bêtas qu'elle préfère être toute seule. Qu'elle préfère même être avec un gars avec qui elle doit partager avec une autre femme. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point les femmes sont repoussées par les bêtas et les simps. J'ai dit donc faire des arguments genre ouais ouais si tu vas dans le marché du célibat tu vas galérer. Même si c'est une réalité dans tous les cas elle va te dire ah ben je préfère ça que rester avec toi. Elle ne va pas te le dire directement, frontalement. Si elle te le dit c'est vraiment qu'elle a vraiment, vraiment elle a zéro respect de zéro. Mais ça sert à rien ses arguments. Donc déjà quand elle a dit ça j'ai dit bon déjà elle n'a pas très bien compris déjà. Tu ne dois pas genre lui faire peur pour qu'elle reste avec toi. Elle doit vouloir rester avec toi. Et après quand elle a surenchéré il a dit ouais mais de toute façon maintenant je lui ai dit ouais tu dois me respecter. Je suis le prix, je suis l'homme de la maison, tu dois me respecter. Là j'ai dit bon ben voilà là on est foutus et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Et là tu es en train de te dire ouais mais attends mais c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il fallait pas dire. J'y arrive. Donc déjà revenons un petit peu sur la différence entre blue pill et red pill qu'on soit au courant. Blue pill en gros ça veut dire que tu écoutes tout ce que les médias disent, tu écoutes tout ce que est politiquement correct, tout ce que la société te dit par rapport aux relations femmes, même par rapport à la vie. Et red pill c'est genre tu as découvert enfin la vérité, tu as enfin un esprit critique, tu n'es pas juste en train de gober tout ce que les médias te disent. Donc l'analogie tirée du film Matrix ne représente pas seulement pour les relations non femmes, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour tout. Par exemple dans la vie en général ceux qui sont blue pill on pourrait dire c'est ceux qui croient tout ce que les médias disent. Genre ceux qui pensent par exemple qu'il y a dans un camp il y a les gentils et dans un camp il y a les méchants, genre les Etats-Unis c'est les gentils et les autres c'est les méchants, le monde est un peu plus subtil que ça. C'est juste une guerre de pouvoir, chaque personne a son ego, chaque personne veut être le numéro un, mais il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Je t'invite à regarder quelques vidéos d'Idriss Aberkane qui te donnera un petit peu des pistes par rapport à ça. Mais pour revenir du coup sur les relations femmes, quand tu es red pill tu as vraiment conscience de ce qui est important et ce qui va exciter une femme. Donc tu connais la nature féminine, tu sais exactement comment il faut agir, tu connais la nature féminine. C'est comme si tu connaissais la psychologie de la nature féminine, c'est la même chose. Et donc du coup tu n'auras pas de comportement, en tout cas tu sauras quels sont les comportements qui te donnent une perception immasculée d'un homme. Donc tu sauras exactement ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, en tout cas sur le papier. En tout cas c'est ce que je pensais parce que quand il m'a dit je suis red pill et qu'il m'a dit oui je lui ai dit je suis l'homme et tu dois me respecter. Là je me suis dit bon on est perdu. Donc c'est là que j'ai vu que sur le papier être red pill c'est bien beau mais ça ne fonctionne pas. Ok il faut faire le job. A partir du moment où tu as besoin de demander le respect, c'est cuit. Le respect ça ne se demande pas. Le respect ça s'impose, ça s'inspire. Et si tu n'inspires pas le respect c'est parce que tu n'as rien fait pour pouvoir l'inspirer. C'est aussi simple que ça. Si ta femme ne te respecte pas c'est parce que tu n'as rien fait pour pouvoir inspirer son respect. Et même quand tu as fait des choses dans la vie pour pouvoir avoir le respect de tes pères ou du monde parce que tu as accompli de grandes choses. Si jamais quand tu es en couple avec elle tu n'agis pas comme un alpha, tu ne sais pas être un leader, tu ne sais pas la protéger, tu ne sais pas lui mettre des limites. Ok ça me rappelle aussi dans la même conversation que j'avais avec lui. Je lui ai donné un exemple tu vois regarde comment lui il agit avec sa femme, ça marche très bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Il m'a dit ah non c'est trop, c'est trop alpha. Mais ça marche ou pas ? En fait c'est comme ça que ça marche, c'est ça qui les excite en fait, c'est ça qui fait qu'elle kiffe en fait. Le même principe avec ce que j'appelle le sexe blue pill. Il y a du sexe blue pill et du sexe red pill. C'est le même principe. Donc à partir du moment où il m'a dit ouais il agit trop, il est trop alpha et on n'est jamais trop alpha. Il n'y a jamais une femme qui dit qu'il se plaint ah mon gars il est trop alpha. Ça n'existe pas ça. Les femmes elles se plaignent à chaque fois oui c'est pas un homme. C'est ça qu'elles disent de toute façon t'es pas un homme. C'est leur insulte favorite. Il n'y a plus d'homme, c'est pas un homme, enfin tout autour de ça. Donc ça c'est le premier point sur lequel je voulais aborder par rapport au red pill sur le papier. Il va falloir faire le job les gars. Il va falloir travailler sur soi, faire de l'oseille. Ok ? Ça va de plus en plus dur pour les hommes. C'est fini un gars moyen qui peut se reproduire, avoir une famille normale. C'est fini ça. Même les femmes moyennes elles veulent le top du top. Ça veut dire que même les 6, les 7, bon ce qui est déjà un bon niveau parce qu'on est au-dessus de la moyenne. Elles font leur maligne. Même les 6 et les 7 elles font leur maligne. Ça veut dire si jamais t'es même pas, t'as pas de game. T'es pas conscient, t'es pas red pill entre guillemets. Tu connais pas la nature féminine surtout. Ce qui revient au même hein. Tu vas te faire laver sous le marché du célibat. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Et deuxième point que je voulais aborder aussi dans cette vidéo. C'est les gars qui pensent que ouais moi je suis red pill, lui les blue pills c'est un bouffon. Ok ? Il y a des blue pills qui vont gérer plus de meufs. Ok ? Ou en tout cas qui vont être plus attractifs. Et qui vont garder leur femme long terme, court terme, tout ce que tu veux. En gros ils vont mettre en PLS des gars qui se disent red pill. Et tu sais pourquoi ? Parce que le gars blue pill, et ça je l'ai vu de mes yeux. Un gars blue pill qui a aucune idée de la nature féminine. Ok ? Par contre c'est genre blue pill mais c'est pas un simple. Tu vois ça veut dire que tu vas pas lui manquer de respect. Mais par contre en terme de nature féminine il y connait rien du tout. Parce que vu qu'il a jamais eu besoin de la connaître, tu as toujours eu du succès constamment en fait. Bah il a aucune idée de la nature féminine. Donc finalement il n'en a pas tant besoin que ça. Enfin moi je pense que tu as toujours besoin parce que ça te permet de taper encore plus haut. Ok ? Mais il était complètement blue pill, il connaissait rien du tout de la nature féminine. Mais vu qu'il est in shape, ça veut dire qu'il a les abdos, il est bien, qu'il fait grave de l'oseille. Ok ? Qu'il a du charisme, qu'il est confiant, qu'il sait se battre. Les filles elles sont attirées par lui tout simplement. Sans même qu'il ait besoin d'être red pill. Parce que tu as beau être tout le red pill que tu veux, si jamais tu n'as pas travaillé sur toi. Tu n'as pas créé de business in, tu ne fais pas d'argent, tu n'as pas les abdos. Tu vas galérer, tu n'as pas de charisme. Tu n'as rien, tu as tout en description d'ailleurs. Les gars, tu peux jeter un coup d'œil, si jamais tu es plus loin par rapport à ça, il travaille sur toi. Donc tous les gars qui se disent red pill, si tu se dis red pill, il est red pill sur le papier là. Si jamais tu ne travailles pas sur toi, rien ne va se passer. Tu auras beaucoup aimé de la nature féminine, ça ne va rien changer. Et je vais te prendre même un exemple par rapport à moi. Ce n'est pas parce que je suis red pill et que j'ai conscience de la nature féminine où on ne va pas se mentir. Toi et moi, on sait que je suis un peu quand même ceinture noire. Premier dame, deuxième dame en termes de game et de la connaissance de la nature féminine. Je vois les trucs gros comme une maison maintenant. À force d'étudier le truc dans tous les sens, à un moment donné, ça ne change pas. Ça ne change pas que genre il y a un certain niveau où malgré que j'ai beau connaître toute la nature féminine que je veux, à un certain niveau, genre quand ça va sur les modèles, IG modèles, je ne sais pas tout ce qu'est au sud 8 là. Tout ce qu'est au sud 8, 9, 10, les gars ont grave des chichis. Et même si je peux savoir et je vois que c'est des chichis, vu que je suis en concurrence avec tous les 1% et même en dessous des 1%, il n'y a pas de secret. J'ai beau connaître la nature féminine, ça ne changera rien. Ça se trouve, il y a un blue pill qui va me dépasser, qui va avoir une femme que je suis en train de parler, à un 9 ou un 10, je ne sais pas, 8, 9, 10, je suis en train de lui parler, elle va choisir un gars qui est complètement blue pill peut-être, tu vois ? Mais vu qu'il a travaillé sur lui dans tous les aspects de sa life et qu'il est conscient et qu'il a du charisme et qu'il essaie de se faire respecter, je fais la différence entre blue pill et un simple. Un simple, les femmes n'aiment pas ça, ok ? Bêta simple, les femmes elles sont repoussées par ça, ok ? Mais même si le gars n'est même pas aware, enfin il n'est pas conscient de ce qui se passe sur la nature féminine et moi je suis conscient, si jamais il est plus puissant que moi, il aura la femme que j'aurais voulu avoir par exemple. C'est juste un exemple, après chacun fait ce qu'il veut, moi là-dessus je pense que bon, à partir du moment où tu as une femme qui est à un 6, t'es bien. Après chacun a ses goûts, chacun fait ce qu'il veut, mais c'était pour te donner un exemple. Qu'être red pill sur le papier, être conscient de la nature féminine, de la nature féminine sur le papier c'est bien gentil, mais si jamais tu ne fais pas le job, ça ne changera rien du tout. Parce qu'au final, on est sur un marché du célibat, il y a l'offre et la demande. Connaître les règles, évidemment c'est beaucoup mieux. Parce que si tu arrives là, tu ne comprends pas pourquoi tu te fais gifler. Elle ne m'a pas répondu, tu ne comprends pas. Mais attends, pourtant elle m'a donné son numéro, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle m'a dit qu'elle me kiffait bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu te retrouves dans la fanzone, tu ne comprends pas. Évidemment, il faut connaître le game quand même, mais c'est quand même mieux. Comme ça, tu vois les choses arriver, boum boum, et tu sais quoi faire, tu ne prends pas les choses personnellement, tu enchaînes, boum boum boum. Mais au final, ça reste un marché, c'est-à-dire offre et demande. Et comme dans tout le marché, il y a de la concurrence. Donc pour tous les gars fainéants qui ne veulent pas travailler sur eux, sachez que ça ne va rien changer. Tu auras beau connaître tous les hacks, tous les secrets de la nature féminine, ça va fonctionner quand c'est à peu près à ton niveau, de là où tu es. Donc si tu as un 5, ça va fonctionner sur les 4-5, sur les 4-3, parce que la femme est hyper gamme. Donc si toi tu as un 5, tu vas accéder à des 4-3. Ah, voilà, c'est ça. Et si tu vas accéder facilement à des 6-7, il faut que tu sois un 8. Ah, ben oui. Parce que les techniques de l'ignorer, etc, ça fonctionne quand en toi, elle perçoit une valeur. Quand elle te voit comme un alpha et que c'est un peu limite, comme elle a d'autres gars autour aussi qui lui parlent. De toute façon, elles ont toujours plein de gars qui leur parlent. Et là, tu fais la différence, mais parce qu'elle a déjà un intérêt pour toi. Mais si jamais tu es au chômage, en surpoids et chez toi, je ne sais pas, chez ta mère ou tout ce que tu veux, tu auras beau l'ignorer, de toute façon, elle ne sait même pas que tu existes. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te partager dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas qui est complètement gratuite, tu peux y accéder. Tu as aussi des idées business personnalisées à toutes tes qualités, ton expérience, tes passions, etc. Tu auras juste un petit formuleur à écrire et on trouve un email pour te donner des idées business qui correspondent à ta personnalité. Et puis les gars, on ne lâche rien, mais on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous, je fais ton camp.